Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 9 septembre 2020, 7h27 du Québec. J'espère que vous allez bien chers amis, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, avec une nouvelle qui nous vient de Fox News, qui a sorti la nouvelle en premier, naturellement, parce que c'est d'une importance plus ou moins grande, mais en campagne électorale pour le président Trump, ça semble être positif, une nouvelle positive. C'est ce qu'on cherche chez les défenseurs de Donald Trump, dont Fox News fait partie et probablement est en tête des défenseurs de Donald Trump. C'est des nouvelles positives dans tout ce chaos électoral. Et là, on vient, ils nous ont appris qu'un député norvégien, qui est là depuis quatre mandats au Parlement norvégien, et qui est membre du Parti populiste, a soumis la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix de 2021. Donc, n'importe qui peut soumettre des candidatures. Et après ça, on analyse et on garde les plus sérieuses et les plus nobles. Donald Trump ne cadre pas vraiment dans la philosophie générale du prix Nobel de la paix. Ça serait étonnant que, puis je l'ai souvent dit, t'avais des gens mal renseignés, comme Alexis Cossette-Trudel, comme d'habitude, qui fait juste dans le fake news. Parce que quand t'es partisan, tu fais juste dans le fake news. La partisanerie, c'est de la propagande, c'est de propager des fake news pour avantager ton idéologie politique. Donc, lui, il a pensé qu'on donnerait le prix Nobel de la paix à Donald Trump pour son spectacle pathétique de rencontre avec Kim Jong-un, qui a été une perte de temps incroyable, mais un gros stone politique, comme seul Donald Trump est capable de les faire, étant le spécialiste de la télé-réalité. Mais c'est de mal comprendre comment fonctionne l'organisation du prix Nobel de la paix. Mais, ça serait assez contradictoire de même penser à le garder dans les derniers nominés, quand, oui, il y a eu quelques accomplissements qui ne sont pas dus à Donald Trump, mais à la pression et à la force des choses dans ce coin de la terre-là, de donner un prix Nobel de la paix à quelqu'un qui passe toute sa journée sur Twitter à insulter tout le monde, puis à traiter tout le monde de tous les noms, puis à stigmatiser les immigrants. On a un drôle de représentant de la paix. Comprends-tu? Anyway, ça fait l'affaire, c'est de la propagande encore une fois, puis c'est ça que je m'attarde à faire, c'est de vous exposer la propagande, des deux côtés. Moi, je suis ni pour un ni pour l'autre, c'est pour vous exposer le spectacle. Puis là, c'est naturellement Fox News qui a été en contact avec le député norvégien, qui lui a dit « Moi, je vais soumettre le nom de Donald Trump, partez avec ça en pleine campagne électorale. » Vous comprenez? C'est incroyable. Donald Trump n'a pas été nominé. Voyez-vous comment, en plus, on fait du n'importe quoi dans les médias, même les médias anti-Trump, puis ils ne savent même pas comment expliquer la chose. C'est une soumission d'un nom. Le nom du président américain a été proposé par le politicien norvégien Christian Tybrink, selon Fox News. Pour son mérite, je pense qu'il fait plus qu'essayer de créer la paix entre les nations. C'est pour ça qu'il traite tous les pays africains de pays de... Vous savez ce que je veux dire? Et tous les Mexicains de violeurs, puis de ceci, puis de cela. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la paix. Mardi, un responsable de la Maison-Blanche a annoncé que M. Trump organiserait une cérémonie de signature. Le 15 septembre, d'un accord révolutionnaire au Moyen-Orient, normalisant les relations entre Israël et les États, les Émirats arabes unis, patati patata. En 2020, il y avait 318 candidats au prix Nobel de la paix. Les soumissions devaient être faites en ligne, et tous les nominés sont discutés avant qu'une liste restreinte des plus dignes et des plus intéressants ne soit établie. Donc, tu peux rêver en couleur, tu as le droit. C'est un stunt politique d'un politicien d'un parti populiste. C'est ce que Dominique Hind nous dit via son tweet. C'est un membre du parti populiste. Donc, tu peux être suggéré par plusieurs, mais ça ne veut absolument pas dire que tu vas finir dans la liste des derniers. Comprends-tu? Trump proposé pour le prix Nobel de la paix par un député norvégien de droite, en, tiens, 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 pour l'accord Israël-États-Unis. Quand on connaît aussi comment toutes les organisations internationales de différentes acabites sont plutôt froids face à Israël et plutôt chauds face au peuple palestinien, tu peux bien t'imaginer que ça, ça ne finira pas dans les nominations finales. Comprends-tu? Christian Tybring, membre de droite du Parlement norvégien, a nommé ou a proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix de 2021. Et, comprenez-moi bien, je trouve que c'est vraiment positif ce qui se passe. L'État d'Israël est là, moi j'ai toujours été un défenseur de tout le monde, dont l'État d'Israël. Tout le monde a le droit de vivre en paix, tout le monde a le droit d'avoir la prospérité, de pouvoir élever sa famille en paix, et c'est ce qu'Israël essaye de faire depuis plusieurs décennies avec ses voisins, les Palestiniens, mais on a une autorité palestinienne très corrompue qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est la destruction d'Israël. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, c'est impensable. Pour son mérite, je pense qu'il a fait plus qu'essayer de créer la paix entre les nations que la plupart des autres nominés nous déclarent, le député populiste de droite à Fox News. Il a déclaré ça à Fox News hier. Bien, c'est parce que quand tu traites tous les pays africains d'un pays de ceci, quand tu traites tous les Mexicains qui passent de la frontière et également de prédateurs, et ainsi de suite, je ne suis pas vraiment certain que tu essaies de créer la paix entre les nations. En vertu des règles du prix Nobel de la paix, tout membre d'un Parlement national peut proposer un candidat pour le prix. Selon le site web du prix Nobel de la paix, une foule d'autres personnalités peuvent également proposer un candidat pour la prestigieuse distinction, y compris des professeurs d'université. Dans sa lettre de nomination au comité du prix Nobel de la paix, Try Bing, un député de quatre mandats qui est également président de la délégation norvégienne à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, a affirmé que Trump avait joué un rôle ou son administration centrale pour les pourparlers entre les deux nations. comme on s'attend à ce que d'autres pays du Moyen-Orient suivent des traces des Émirats de Rémi, blablabla, blablabla, je vous laisserai tout ça, vous irez lire tout ça, mais pour l'instant, c'est vraiment du n'importe quoi, ça ne veut rien dire, puis soyez certains qu'il ne sera pas dans les derniers trois ou quatre, je ne sais pas combien il en garde à la fin, mais c'est juste un coup d'éclat, tu vois, d'un gars de la droite populiste qui essaye de donner un petit coup de pouce en pleine campagne électorale pour Donald Trump. Il faut savoir lire entre les lignes. Je vous reviens.